Aurélien, à vous la première réaction après cette élimination du Cameroun. Le score reflète la physionomie du match ? Au vu du match, je pense que les Nigériens ont montré beaucoup plus que les Camerounais. Ils étaient meilleurs, ils étaient entreprenants, ils défendent en avançant. Le Cameroun a très peu essayé, je pense qu'il y a zéro frappe cadré en tout cas. C'est logique pour moi au vu du match. Le Nigérien a montré beaucoup plus pour se qualifier ce soir. On va écouter une première réaction au micro de Charles Mbouya. Toujours dans les travails du stade, c'est Rigobertsong qui est à son micro. On est donc avec le coach Rigobertsong après ce huitième des finales. Coach, quelle est votre analyse de ce match contre le Nigéria ? J'ai une analyse, je dirais, pas mal dans l'ensemble. Vous voyez bien que j'ai la plus jeune équipe aujourd'hui en compétition. Il y a des joueurs qui découvrent. C'est nous qui leur donnons à la Vessette les possibilités de nous mettre en difficulté. Ça fait partie du jeu. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit dans le passé, je suis en reconstruction. C'est en faisant ces erreurs-là qu'on va grandir. Et bon, c'est le football. La Coupe d'Afrique est une compétition qui se joue sur tous les plans. Sur le plan technique, tactique, mais plus mental. Donc aujourd'hui, j'ai une jeunesse qui découvre pour certains. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a joué et ça a démontré qu'on a encore à prendre. Aujourd'hui, c'était l'inexpérience qui vous a manqué face à ce groupe de Nigéria ou il y a autre chose ? Non, je pense que c'est l'inexpérience. Parce que je dis, dans le jeu, on a été présent. Et maintenant, je dis, voilà, ils ont eu d'abord cette crainte. Parce que vous savez, mes joueurs, j'avais l'impression qu'ils avaient peur de s'exprimer, de se lâcher. Et ça, ça fait partie du stress. Parce que, je dis, les conditions et qui ils avaient en face, ils se connaissent en championnat. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a été trop renfermés, ce qui faisait qu'on n'arrivait pas à exprimer ce qu'on a souvent l'habitude de faire. Et globalement, c'est quoi le bilan pour vous de cette Coupe d'Afrique des Nations ? C'est votre premier tournoi en tant que coach ? Bon, non, c'est un bilan, je ne dirais pas négatif. Parce que je dis, je reste toujours dans la reconstruction. Il faut apprendre. On est venu, on n'était pas les priorités. Et on est allé doucement en montant. Et je pense que c'est dans cette situation qu'il faudrait qu'on reste dans la continuité. Parce que cette équipe, je pense que d'ici deux à trois ans, elle sera très présente. Merci beaucoup. Merci. Rego Bertrand, presque tout sourire, Mamadou, qu'est-ce que vous en pensez de ces déclarations ? C'était pas mal, dit-il, on est en reconstruction. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas venus en tout cas pour essayer de gagner le titre. Ils sont venus pour préparer une équipe pour l'avenir, c'est ça ? Non, je pense que quand on commence une compétition, c'est toujours pour aller le plus loin possible et la gagner. Maintenant, c'est vrai que Cameroon, pour moi, a proposé trop peu, trop peu offensivement, même dans le jeu, je pense qu'il y avait moins de cohérence. Je ne suis pas d'accord avec ce que Rego Bertrand dit. Je pense qu'il pouvait mieux faire, mais ils sont tombés aussi face à une équipe du Nigeria qui était très solide aussi, qui a joué à l'expérience. C'est vrai aussi que l'équipe du Cameroon, il y a beaucoup de jeunes, donc voilà, il faut qu'ils prennent en maturité, mais c'était pas assez pour pouvoir espérer enquêter le Nigeria. On va aller rejoindre notre commentateur pour cette rencontre, s'il est toujours avec nous depuis le stade, c'est Cédric Canté. Bonsoir à vous, Cédric. J'ai écouté vos mots à la fin de la rencontre, vous parliez d'une différence de maturité, justement, vu la jeunesse de l'équipe camerounaise, et de niveau technique. Pour vous, il n'y avait pas de photo entre ces deux sélections ce soir ? Oui, ça s'est vu, ça se retrouve dans les statistiques, dans le score. Souvent dans des matchs à l'élimination directe, il y a des choses un peu irrationnelles. Là, on a vu ce qu'on s'attendait, c'est-à-dire qu'une équipe du Nigeria qui a tout maîtrisé dans les deux surfaces, qui a maîtrisé le tempo du match, qui a fait mal dans des moments clés, même si elle est bien aidée par cette défense camerounaise sur l'ouverture du score. Mais on sentait que les chances se rapprochaient de plus en plus, donc les camerounais ont joué avec leurs armes. On pensait qu'ils allaient donner un peu plus, notamment au niveau montage, je pensais qu'ils allaient un peu se sublimer. Mais ils étaient trop limités aujourd'hui face à une équipe du Nigeria qui est vraiment sûre d'elle, sûre de son jeu. On a rarement vu une équipe du Nigeria avec autant de certitude à ce moment-là de la compétition. Merci Cédric. On va continuer de parler de cette équipe du Cameroun dans un instant, mais priorité bien sûr aux vainqueurs, à cette équipe qualifiée. Ce Nigeria qui est de plus en plus solide au fil de la compétition, avec un meilleur joueur africain de l'année 2023, qui n'est pas buteur, mais qui a un joueur énorme et monstrueux. Pressing, abnégation, leader, les superlatifs manquent pour Victor Ozymen, qui a été une nouvelle fois très important dans le succès nigérian. On pouvait parler de son inefficacité offensive, Philippe, depuis le début de la compétition. Mais c'est lui qui va chercher justement ce premier but, avec notamment cette passe-là où beaucoup de joueurs pourraient finalement frapper. Lui choisit de faire la passe, sa première passe décidive du tournoi. Et il a remporté 11 duels. 11 duels, c'est énorme. C'est un record d'ailleurs pour un avant-centre lors de cette canne. C'est un joueur qui fait peur. Ça, ça change tout quand vous avez un attaquant qui fait peur à l'adversaire, qui l'impressionne, jusqu'au physique. C'est Babat, je crois, quand on regardait le match, qu'à un moment on se dit « mais il tombe jamais ce garçon, c'est incroyable, il est bousculé, les jambes accrochées par l'adversaire et autres, il tombe jamais, il l'emmène encore. » Bon, il est très très impressionnant dans ce domaine-là. Et à l'arrivée, ça aboutit par exemple au premier but, qui est assez typique du match qu'il a fait, où il s'est accroché, il n'a pas eu des occasions franches, ce n'était pas pour lui, c'était plutôt pour Loukman. Enfin, ce n'est pas Loukman qui a gagné le match, c'est plus Ossimen qui a défoncé cette défense et qui a fait beaucoup de mal au Cameroun, c'est clair. Est-ce que vous avez été impressionné par le meilleur joueur africain de l'année dernière, qui était énorme encore aujourd'hui ? Ben oui, c'est vrai qu'au premier match, il n'avait pas trop démontré ce qu'il avait comme qualité. À partir du match de la Côte d'Ivoire, il a commencé à monter en puissance et il a acquis une certaine conscience. Et sur le troisième match, ce qu'il vient de faire, sa générosité sur le terrain a payé parce que c'est un leader. Certains auraient tenté de frapper directement pour avoir le premier but du tournoi, mais lui, il essaie et il donne une passe décisive qui est conclue. Il a joué pour l'équipe, il n'a pas joué pour Ossimen et c'est là aussi que se dessine le leader. On en parle également avec Cédric Conté qui l'a souligné dans le commentaire. Cédric, c'est vrai que le buteur du Napoli, il est incroyablement investi dans sa sélection nationale avec énormément d'efforts de replacement, etc. Oui, c'est vrai que je serais tenté de dire que c'est le buteur du Napoli qui se transforme en leader de cette équipe du Nigeria. C'est-à-dire que dans l'investissement, c'est toujours le même. Il guide ses coéquipiers, mais il fait preuve d'un altruisme assez incroyable pour un joueur qui vit pour le but. On le voit du côté du Napoli où il tente énormément, parfois au détriment du collectif. Là, il y ajoute une touche supplémentaire. Il veut faire briller ses coéquipiers. Et quand ses coéquipiers comme Lukman se mettent à son niveau, parce qu'il ne peut pas jouer tout seul, ça donne une équipe redoutable qui défend très bien, qui gère les tempos des matchs, pleine de maturité, et qui fait mal sur chaque contact. Et il avait fait énormément de pressing avant cette récupération. Et il va continuer jusqu'à la 95e. Donc, comme l'a dit Philippe, il dépense les dépenses. Il est presque insupportable pour des défenseurs. D'habitude, nous, on aime bien le contact. Mais je peux vous dire, quand vous avez un joueur comme ça, vous voulez juste que le match se finisse. Malheureusement, il ne sort pas souvent avant la fin du temps réglementaire. Donc, il est là jusqu'au bout pour vous embêter. Mais voilà, c'est un exemple. Et j'aimerais beaucoup que la plupart des attaquants suivent cet exemple-là de Simen. Parce qu'on peut briller offensivement en se battant pour l'équipe. Encore, faut-il avoir les capacités physiques et mentales. C'est un attaquant total. Et j'espère qu'il brillera encore de nombreuses années pour l'Afrique. Oui, effectivement. Et sur les images que vous avez vues pendant que Cédric parlait, après le but, justement, il y a Traostekong, le capitaine, qui est venu dire au public, « Nigerian, c'est lui qui faut remercier. » C'est effectivement le point qui a marqué, mais c'est lui qui est à l'origine. Puisqu'on parle de Traostekong, lui aussi a été extrêmement solide. La défense, les amis, la défense nous a encore plombé. La défense nous a encore plombé. Je l'avais dit dans la vidéo d'Aramache, que si on veut battre le Nigeria, on devra être costaud défense. Malheureusement, on ne l'a pas été. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un débrief de ce Nigeria Cameroun. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à traverser cette vidéo, sinon on parle de foud, sinon on est passionné par le foud. Le fou, c'est notre passion. Donc, si tu n'intéresses pas à la thématique, et c'est tout, si j'aime sur le contenu, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de la notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont vous retrouver sur la chaîne. Si c'est fond, on est parti. Alors, la défense nous a encore plombé. Je l'avais souligné, c'est là que si on veut battre cette équipe du Nigeria, on doit être costaud défense, parce que moi, je l'avais déjà vu. Face au Sénégal, face à la Guinée d'abord, au premier match, on prend un but. Face au Sénégal, on prend 3 buts. Et face à la Gambie, on prend 2 buts. Je rappelle que face à la Gambie, la Gambie n'avait pas cadré le moindre tir avant de jouer contre nous. Face à la Guinée, c'est 0 tir cadré. Face au Sénégal, c'est 0 tir cadré. Bizarrement, face à nous, ils manquent 2 buts. Ils ont cadré, je pense, 7 tir. Ils ont cadré 7 fois que 2 buts manqués. Donc, ça prouve que le Cameroun défensivement, c'est catastrophique. Catastrophique. En 4 matchs joués, c'est 8 buts en kissé. 4 matchs, 8 buts en kissé. 8 buts. Malheureusement, tu ne peux pas aller loin avec 8 buts en kissé. C'est ce qu'il disait. L'attaque te permet de gagner le match. La défense te permet de gagner les titres. Lorsque tu es mauvais défensivement, tu ne peux pas remporter des titres. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La première des choses où une sélection doit s'améliorer, c'est le secteur défensif. Regardez le Maroc. Qu'est-ce qui a fait le succès du Maroc en Coupe du Monde? C'est sa solidité défensive. C'est sa solidité défensive. Le Maroc a été très costaud défensivement durant la Coupe du Monde. C'est ça la base. C'est ça la base. Tu dois être costaud défensivement si tu veux aller loin dans une compétition. Et Rigobelson n'a jamais su trouver une défense cohérente, une défense solide. Il n'a jamais su trouver cela. Donc, dans ce match, Rigobelson a décidé de partir avec un 4, un 3, 4, 3, 3, 4, 3. Avec Christophe Oumar Gonzalez et Jean-Charles Castelletou comme les trois défenseurs. En piston gauche, tu avais une tolou. En piston droit, tu avais une gamale. Les deux milieux, tu avais Zambouan Dissar et une tcham. Les trois d'avant-centre, tu avais une koudou, Magri, et Kale, et Kouikambi. J'ai trouvé cette composition globalement intéressante sauf que je n'ai pas aimé la titularisation d'Oumar Gonzalez. Oumar Gonzalez, c'est un joueur qui ne m'a jamais convaincu, jamais de la vie. Si vous me suivez depuis, je suis très critique à mes joueurs, très critique. Chaque fois qu'il joue, il cause toujours des buts. Chaque fois qu'Oumar Gonzalez joue, il cause toujours des buts. Je m'en souviens un match du Cameroun là-haut, il a causé le pénalty. Je m'en souviens un match, je ne sais plus trop l'équipe, mais il avait causé un pénalty. Il n'est jamais concentré. Il n'est jamais lucide. Il n'est jamais concentré, les gars. Pour moi, c'est un joueur qui n'a pas le niveau pour jouer en sélection du Cameroun. Oumar Gonzalez n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Donc, la composition de Rigoberts sont globalement étaient bonnes, sauf une surprise. Oumar Gonzalez après, on peut toujours en discuter du cas d'Andre ou Nana. Est-ce qu'il devrait être là ou pas? Bref, moi, je n'en connais pas ce qui s'est dit dans la dernière. Si André ou Nana a manqué du respect au dirigeant, il doit être sanctionné. Et si ce n'est pas le cas, Rigobertson a tort sur ce point. Mais, si André ou Nana a manqué du respect, soit à Rigobertson, soit à Samuel et tout, il doit être écarté. Et là, je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais, malheureusement, on n'a pas le dessous du problème. Donc, on ne sait pas ce qui se passe dans la dernière. Mais, globalement, avec André ou Nana, ou bien Oondoua, je ne pense pas que l'issue du match aurait changé. Parce qu'on a vu une équipe du Nigeria très forte artiquement, une équipe qui a dominé le Cameroun, une équipe qui n'a pas tremblé, une équipe qui a maîtrisé son sujet. Donc, Rigobertson et l'amis, c'est un match, c'est un match vraiment dont le Cameroun n'a rien proposé. La preuve, 0-4, 0-4, on n'a pas cadré le moindre thier. On n'a pas cadré le moindre thier, les amis, le moindre thier. On n'arrive même pas à sortir du principe du Nigeria. Victor Osemen, il a brissé comme un mort de faim. Il a brissé comme un mort de faim. Il nous a reculé. Il nous a reculé. Donc, les amis, moi, je pense que ce Cameroun n'avait pas le niveau de cette Cameroun. Il faut le dire. On n'avait pas le niveau de cette Cameroun. On n'avait pas le niveau. On est incapable de battre la Gambie. On est capable de battre plutôt la Guinée en sécurité numérique. On se fait surclasser par le Sénégal 3-1 et on bat la Gambie dans les dernières secondes. Ce match, j'espère que ce match ne va pas masquer les carences qu'il y a dans cette équipe. J'espère que ce match ne va pas masquer les carences qu'il y a dans cette équipe du Cameroun. Donc, le Nigeria a fait un très bon match, match costaud, match sérieux, match tactique. Le Cameroun n'a rien proposé. Rien proposé. Absolument rien. 0-3 cadré. 0-3 cadré. Lorsque tu t'appelais au Cameroun, c'est hyper faible. C'est hyper faible. Gobeçon nous fait comprendre que son équipe est encore jeune. Moi, je pense qu'avec l'effectif que Gobeçon a, il doit beaucoup faire mieux. Tu as le Castelletto, tu as le Christophe Nungtolo, tu as Nungamal, tu as le Christophe et 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 le Christophe pour moi, ce sont des joueurs qui ont fumé. Donc, tu as me dit que le Cameroun n'a pas de jeu d'expérience. Il y a des jeux d'expérience. Il y a des jeux d'expérience. Donc, moi, je pense qu'on a perdu au niveau que le Cameroun ne méritait pas d'aller loin dans ce can. On avait une équipe. on avait un jeu sans queue, sans tête, sans rien. Un jeu brouillon. On n'était pas trop là où Rigoberson veut partir. On ne connaît pas le système de jeu. On ne connaît pas le schéma tactique. On n'en connaît absolument rien dans le système de jeu de Rigoberson. Donc, on mérite largement de perdre face au Nigeria. On n'a absolument rien montré. Rien montré. Une fois depuis, c'est 0-4-0-4 les amis. Donc, Sanji long. Sanji long avec 8 buts 8 buts en 4 matchs. 8 buts en 4 matchs. Donc, ce Cameroun pour moi, on a fait une mauvaise can. C'est clair, on a fait une mauvaise can. J'espère qu'on va tirer les conséquences de ce can. Après, partage-moi de vos réflexions commenté par rapport à ce match. ici n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner et à cliquer la cloche de notre chanson pour nous remarquer dans les prochains vidéos. Je pense qu'il y a très bientôt pour notre review de l'élan. Ciao, ciao.